Ils ont bravé les zéros degrés et les maigres flocons pour exprimer leur mécontentement mais surtout leur inquiétude quant à l'avenir des hôpitaux du Léman de Tonon-les-Bains, dont les comptes sont aujourd'hui dans le rouge. Infirmières, aides-soignants ou encore personnels d'entretien, tous les corps de métier ou presque étaient présents ce mardi matin pour dénoncer leurs conditions de travail. Je suis contractuelle et non titulaire, donc en CDI. Je ne suis pas à l'abri d'être licenciée même si j'ai 6 ans d'ancienneté au sein des hôpitaux du Léman. Donc voilà, on nous vend du rêve et on nous fait croire qu'on est derrière nous, dans le dialogue, pour nous rassurer et tout. Et ce n'est pas vrai, tout ça est faux. Un mercredi, je crois il y a deux semaines, on nous a informé les aides-soignantes qu'on avait une réunion le lendemain matin à 8h30 du matin. Et donc j'y suis allée à 8h30 du matin le lendemain et on m'a annoncé que je ne faisais plus partie des urgences. A l'initiative de cette mobilisation, l'intersyndicale qui regrette le manque de transparence de la direction quant aux mesures d'économie appliquées. Des organisations syndicales qui espèrent également que ce mouvement pourra redorer l'image des hôpitaux du Léman. Nous aimerions surtout sur la mobilisation que les Chablaisiens comprennent que notre établissement n'est pas si mauvais et qu'il faut pour nous sauver réaugmenter l'activité, c'est-à-dire ne pas fuir ailleurs, ne pas fuir forcément dans le privé, ne pas fuir forcément au châle. Oui, nous avons des difficultés aux urgences, nous avons un manque de médecins aux urgences qui fait que c'est un peu désorganisé. Par contre, nous ne sommes pas si mauvais. Les hôpitaux du Léman, une institution dans le Chablai, mais une institution en péril. Le déficit annoncé pour la fin de l'année s'élèverait à près de 9 millions d'euros. L'agence régionale de santé a donc demandé à la direction de sérieuses économies. 24 postes et une vingtaine de lits sont amenés à disparaître. Une décision qui ne passe pas chez les élus. Nous avons une sous-dotation financière de la part de l'Etat. Aujourd'hui, nous appelons un soutien tout simplement de la mutualisation nationale. Il y a des sommes considérables qui sont affectées sur d'autres hôpitaux. Nous demandons simplement, c'est une meuture de justice, notre dû pour les hôpitaux de Léman. Tout le pouvoir, c'est l'agence régionale de santé qui est le bras armé du gouvernement. Quant au futur groupement hospitalier de territoire qui fait partie de la loi santé de Marisol Touraine, il est aussi loin de faire l'unanimité. Et certains voient tout simplement dans cette mesure la fin de l'hôpital de proximité. Sous-titrage Société Radio-Canada